amadou diop boy bandy bonjour bonjour vous êtes ancien international est également directeur du giraffe ouais voilà nous allons commencer par les cafs aujourd'hui le sénégal a remporté plusieurs distinctions dont le ballon nord pour sa domani quelles sont vos impressions après avoir reçu cinq distinctions lors des cartes d'abord toutes les félicitations à nos lauréats fédérations aux ministres de sport à la fédération par le canal de médecins à la fédération sénégalaise de football et félicitations au peuple sénégalais à tous les acteurs du football plus particulièrement comme on dit nos chers clubs je pense que ça a été la victoire du peuple parce que aujourd'hui l'étoile du sénégalais là ça montre que voilà le football sénégalais à son envol donc on ne fait que féliciter ce qui nous ont permis de réaliser ce beau rêve et aujourd'hui aussi il faut en profiter pour féliciter toute l'équipe tous les jours parce que c'est grâce à eux qu'on a eu ces distinctions là boy bandier avez vous des surprises car pour le titre de meilleur joueur et celui de meilleur entraîneur c'était pratiquement déjà acquis tout le monde s'y attendait déjà mais pour le titre de meilleur jeune joueur n'était il pas une surprise pour tout le monde bon une surprise non parce que voilà donc moi ça m'a pas surpris deuxièmement pour le pour ce qui est de l'entraîneur je pense qu'aujourd'hui personne ne va pas me démentir parce que à nous il a il a été patient donc il a continué à croire à ses principes à sa conviction et aujourd'hui voilà la récompense elle est là donc on ne fait qu'à vérifier parce qu'il a cru parce que quelque part dans tout cas depuis belle durette avec toute cette pression qui était sur lui lui il a il a continué à croire que c'était possible et aujourd'hui voilà la vérité elle est là il a été nominé mais en teneur c'est parce qu'il a travaillé voilà pour ça j'ai une année mais je pense que c'est une continuité parce que personne n'aurait osé faire autre chose parce que voilà le monde entier a vu que le ballon d'or là ne pouvait pas échapper à sa demande voilà donc bravo à sa jo et on lui souhaite tout le meilleur parce que comme on dit le meilleur est à venir d'accord toutes ces distinctions boy bandy quel effet cela pourrait avoir sur le football sénégalais actuellement d'abord ça montre que voilà le football sénégalais et a franchi beaucoup 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 d'étapes ça montre aujourd'hui que le sénégal et c'est un ténor d'afrique ça montre maintenant que le sénégal sur le plan mondial et est reconnu donc l'effet est là parce que voilà par nos clubs par nos jours locaux ce sera il y aura un effet tout simplement les agents recruteurs vont 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 descendre au sénégal pour voir voilà c'est que ça là et d'autre part aussi les investisseurs vont 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 jaillir bon ils vont toujours tous aller au sénégal pour pouvoir voilà faire leurs affaires là bas parce que tout simplement c'est le sénégal qui qui est là devant la scène internationale d'accord il ya eu d'autres distinctions boy bandy comme celui du meilleur football inter club aujourd'hui pourquoi le sénégal est toujours absent à ce niveau surtout bon moi je pense que d'abord on a franchi un pas le meilleur c'était de tout rafler mais aujourd'hui on a pris les 80% donc voilà continuons à travailler pour que cette distinction là ne va pas tarder à nous rejoindre d'accord ça domaine et a égalé aujourd'hui le record de la joseille noudjouf mais il lui reste des records il lui reste par ducieusement à faire pour égaler exemple par exemple samuel et tout donc est ce possible aujourd'hui à 30 ans pour ça demain moi je pense que l'étoile de sa jove de se signaler vient de briller on lui souhaite tout le bonheur pour la réussite avec le bayern pour filier une continuité et en que les résultats escomptés en équipe nationale nous parviennent donc on sur ce je pense que il va il va tout de suite enchaîner son choix parce que il est à l'état normal de sa forme donc comme c'est un gamin sérieux qui croit au bloc et qui a une bonne hygiène de vie on ne fait que donc pour ça djomane on peut espérer d'autres distinctions presque ça parce que j'ai dit si le sénégal commun continue en tournant voler et que là où il atterrit aujourd'hui au bayern que les résultats sont je pense qu'il n'y a pas de photo il va il va continuer à rafler toutes les distinctions certains considèrent que votre génération la génération car 86 avait beaucoup plus de talent était très talentueuse de toutes les générations qui sont passés en équipe nationale pourtant cette génération là a reçu plusieurs distinctions contrairement aux vôtres selon vous qu'est ce qui vous différencie la différence c'est aujourd'hui les époques ne sont pas les mêmes deuxièmement aujourd'hui tous les moyens sont réunis nous on a on a pris toutes les balles pour pouvoir voilà on a balisé le chemin pour nous pour nous pour nos fils pour qu'aujourd'hui librement ils peuvent travailler tranquillement ils ont la tête tranquille et voilà voilà le résultat alors que nous à dans notre temps on avait pas mal de problèmes parce que voilà ce qui n'était pas n'était pas là deuxièmement aussi on a fait pas mal de sacrifices aujourd'hui si tu voulais le faire tu n'auras pas de footballeur donc on a sorti de satirisme pour venir aujourd'hui être un vrai professionnel et voilà le résultat comme on dit c'est le travail fait après toutes ces distinctions quelles sont les perspectives pour l'équipe nationale du sénégal bon moi je pense que d'abord il faut il faut il faut garder notre statut de leader et pour se faire il faut continuer à bosser et continuer à croire à non à nos valeurs à nos qualités et dire qu'aujourd'hui plus que jamais ce sera beaucoup plus difficile parce que nous saurons comme on dit l'équipe à abattre donc il faut redoubler d'efforts toucher les manches et continuer sur cette lancée je pense que voilà ce sera pas facile voilà on est on est regardé partout et comme on dit nous serons l'équipe à abattre donc de ce fait voilà il faut que le travail continue je pense que le staff la fédération les militaires tout le monde est conscient de ce qui nous apprend et si l'on continue dans cette bonne dynamique je pense que le sénégal peut aller loin pour le mondial ou est-ce que vous nous voyez déjà le mondial le sénégal est bien parti parce que voilà c'est dans notre dans notre lignée il fallait gagner cette coupe d'afrique et après gagner cette coupe d'afrique là il fallait se qualifier au mondial on a vu la façon dont le sénégal s'est qualifié donc sur cette lancée je pense qu'il faut se nourrir des ambitions on a été encore à la finale mais pourquoi pas aujourd'hui aller en demi-finale et pourquoi pas la finale d'accord une dernière question on a vu par exemple lors des cannes ou bien en coupe du monde des équipes qui avaient pris le titre par exemple en 2002 on a vu la france qui était éliminée par le sénégal est ce que ça risque pas d'arriver pour le sénégal aujourd'hui mais dans le foot tout est possible d'être éliminé lors des matchs de poules on a vu des équipes qui n'ont sont même pas sorti en match de poules alors qu'ils avaient pris la coupe du monde ou bien la coupe d'afrique c'est ce que je t'ai dit on peut rien programmer sinon nourrir de nos ambitions mais dans le foot tout est possible mais aujourd'hui on ne le souhaite pas parce que voilà dans notre ligne de murs les objectifs sont clairs quoi donc l'entraîneur a dit on veut nourrir d'ambition pour nourrir d'ambition il faut aller jusqu'au bout de notre logique d'accord amadou diop dit boy bandy merci merci beaucoup je rappelle que vous êtes ancien international mais également directeur du giraffe et puis on peut être on peut être un peu plus et puis